Hello Etienne, merci d'être avec moi dans ce troisième épisode que je fais avec d'autres papas. Donc t'es le troisième sur le podium, ça veut pas dire que t'es mon troisième préféré, mais pas loin. Je suis content de t'avoir avec moi parce que à chaque fois ça a l'air d'être complètement différent alors qu'on se dit qu'il y avait des papas ça peut peut-être penser de la même manière, mais en fin de compte je me rends compte que non, tout le monde a vraiment des expériences qui sont très très différentes et du coup on va directement se jeter dedans, mais avant juste me rappeler un peu de qui tu es papa et quel âge il ou elle peut avoir. Ouais carrément, déjà merci pour ton invitation et je pense que c'est vraiment une bonne démarche, j'ai hâte d'écouter tes épisodes, je ne peux pas écouter encore donc c'est parfait, je découvre et donc ouais moi je m'appelle Etienne et je suis papa d'un petit Marius qui a 20 mois, 20 mois dans quelques jours donc c'est le début mais déjà pas mal d'aventures. Et là dans le présent du présent, comme ça ça permet de commencer avec ce qui se passe dans ta tête, vu que c'est le principe du podcast, à quoi il pense papa là en ce moment, dans cette période des 20 mois ? Ah ok, je pense que c'est là en ce moment même. Ah ouais on peut être encore plus précis du moment. Ouais ça aurait été un bon exercice genre là maintenant, j'ai une après-midi assez cool qui permet de faire le podcast, après je vais bosser sur mon ordi et tranquillement. Sachant que je suis ostéo en fait donc je bosse avec des patients beaucoup et quand j'ai des après-midi libre bah j'essaye d'en profiter pour pas trop bosser, souvent je me bosse autant. Mais là je m'étais dit peut-être qu'il y a un canapé pour faire une petite sieste, on verra. Mais en tout cas là je pense à me reposer du coup pour répondre à ta question, c'est ce qui me vient en tout cas. Le repos en premier et puis non mais c'est vraiment ça. Je pense à me reposer et à économiser mes biscuits, je sais pas si tu connais cette expression. Non je l'ai pas, ça c'est une expression de daron du coup. Je sais pas si t'es un truc de daron mais l'idée c'est d'économiser un peu ton énergie pour pas faire un burn out en fait tout simplement tu vois. Donc essayer de... C'est quoi qui te charge donc ouais parce que peut-être du coup tu peux nous donner plus de détails en effet donc t'es ostéo mais pas que parce que t'as aussi à côté une activité de podcast aussi mais je te laisse en dire plus. Ouais en fait je suis ostéo donc déjà ça cette activité là me permet de discuter avec beaucoup beaucoup de papa, de maman donc de voir un petit peu tous les écueils de cette nouvelle fonction en termes de perte d'énergie entre guillemets mais en tout cas je vois bien que ça peut vite aboutir à des murs et j'ai pas envie de me retrouver face aux murs du burn out pour simplifier. Bon j'en ai qu'un donc ça va pas abuser non plus certains diront mais à côté de cette activité d'ostéo je suis aussi podcaster on va dire donc j'ai le podcast et surtout la santé depuis je sais pas 4-5 ans maintenant où j'essaie d'être régulier donc qui dit régularité dit discipline dit du travail tout simplement j'essaie de bien travailler mes podcasts donc ça me prend un peu de temps je suis ostéopathe aussi de Lasvel donc c'est l'équipe de Lyon des deux équipes pro filles et garçons de Lasvel donc ça ça demande du temps des soirées de la réactivité tu peux pas trop dire non quand quelqu'un est bloqué ben faut que tu te démerdes dimanche matin samedi après ok ok je suis là pas de problème donc donc voilà ça ça entraîne aussi un petit peu de tension dans la famille quand tu as bossé comme un ouf du lundi au vendredi puis que le samedi soir tu es au basket et le dimanche après midi il faut encore que tu ailles traiter un joueur qui s'est fait mal qui a eu un torticolis le lendemain matin du match bref il y a ça et il y a aussi la formation ostéo et sport qui est une formation destinée aux ostéos qui veulent monter en compétence on va dire dans la dans le domaine de la prise en charge du patient sportif que j'ai créé et qui et qui me prend du temps quoi il y a des séminaires beaucoup de séminaires en présentiel du travail en ligne et moi je coordonne tout quoi et je suis indispensable dans le dans cette entreprise là aussi donc ouais ça fait ça fait beaucoup de choses ça fait que je dois switcher en une journée je switch sur différents sujets tout le temps quoi voilà et du coup l'équilibré avec la avec la vie de famille maintenant comment ça comment ça se passe là maintenant et commence à progresser depuis que depuis que tu accompagnes enceinte j'imagine qu'il ya eu tout un tout une évolution et un processus pour arriver à rentrer dedans et et ça continue parce que l'équilibre il faut toujours essayer de le trouver le mater quoi clairement l'équilibré il est il est qu'on dirait on le recherche en permanence comme ça on s'ajuste en permanence mais ça tout le monde peut dire là je pense là ce qui me vient c'est une erreur que j'ai fait je me rendais pas compte tout ce que ça demandait en fait d'être d'être maman moi j'ai pas diminué mon rythme en fait si j'avais su j'aurais diminué mon rythme j'aurais anticipé et j'ai continué travailler à faire moi même des formations en plus des formations que je donnais donc il y a plein de week-ends j'étais pas là au début de la vie de marius quoi et ça combiné à un accouchement qui s'était très mal passé donc je vais pas en dire trop parce que je vais pas demander à maude si elle voulait qu'on en parle mais en gros elle a fait némorragie de la délivrance avec bon elle a failli mourir pour faire simple avec un postpartum cohérent par rapport à comment c'est passé à la naissance donc ouais c'était super difficile en fait les premiers mois la première année c'était super dur et moi j'ai pas j'ai pas forcément décéléré j'avais besoin aussi de travail pour m'échapper trouver quelque chose de peut-être plus stable parce qu'à la maison c'était c'était dur et moi mon taf je le kiffe en fait donc je me suis un peu réfléchi dans le travail en essayant d'être là à la maison mais j'aurais dû être plus là avec l'ercule clairement j'ai fait de mon mieux mais en tout cas en tout cas ouais aujourd'hui les choses les choses vont mieux la période postpartum qui était compliqué on est en train d'en sortir je pense et et donc les choses vont mieux pour répondre à ta question il y a plein de trucs à dire mais j'ai pas trop éparpillé je te laisse un peu les choses je peux aussi à quoi pense papa du coup si c'est des trucs c'est des rebonds qui viennent n'hésite pas à aller dedans ouais après ce qui moi ce qui me vient et ce souvent ce que j'essaie de questionner dans ces discussions c'est vu que l'idée c'est aussi de donner des ma dire des billes à d'autres papas ou des fois de rassurer quand tu as l'impression que tu es un peu seul dans une galère ou de tu vois c'est moi ce qui me vient c'est tu me dis j'étais j'étais pas forcément assez là mais tu as fait de ton mieux et du coup est ce que tu te tu te gardes une certaine forme de culpabilité par rapport à à ces premières périodes de fait de pas avoir suffisamment anticipé la charge que ça pouvait être d'avoir un enfant le l'équilibre qui avait à voir entre le papa et la maman ouais non j'ai pas de culpabilité parce que parce que j'ai vraiment sincèrement fait de mon mieux et j'aurais peut-être fait différemment j'aurais fait différemment je pense si j'avais su mais tu peux jamais savoir en fait mais non non j'ai fait de mon mieux donc j'ai pas de culpabilité et puis j'ai fait les ajustements qui me semblait juste et je suis encore en train de les faire mais non non pas de culpabilité après t'en t'en veux toujours un peu comment dire c'est pas que t'en veux à la vie mais tu dis putain si l'accouchement avait été différent si ça ça avait été différent en fait on parle du postpartum mais il ya dix mille postpartum possibles en fait chaque femme à un postpartum différente on a une qui va dire bah moi ça va très bien non pas de rééducation du périnée l'autre va dire bah moi j'ai fait 80 séances de rééducation du périnée j'ai toujours des douleurs je vais me faire réopérer il y en a qui ont ouais il ya plein de choses potentielles qui jouent sur sur cette période du postpartum et puis évidemment le l'accouchement de manière peut-être plus émotionnelle l'accouchement le jour de l'accouchement comment il se passe conditionne aussi beaucoup de choses donc donc il ya tellement de trucs que je pouvais pas anticiper et je pense que ça rien de trop anticiper parce qu'il ya trop de scénarios possibles non je ouais j'ai retenu des leçons on va dire qui ont qui m'aura peut-être rendu qui me rendraient plus réactif sur un deuxième enfant mais j'avais pas saisi la la galère que ça pouvait être pour la maman en fait de d'être un peu ce fin d'être seul avec un petit bébé comme ça et pendant que le papa il t'a toute la journée et des fois il est pas là le week-end des fois le soir il rentre tard donc donc tu vois pas ta ta femme de la journée et tu sais tu dis oh c'est un bébé elle gère elle kiffe et tout mais en fait en fait non je pense qu'il y a besoin vraiment de soutien quoi quand t'as pas ta famille autour tu sais on dit faut une une tribu pour élever un enfant ça ça j'entendais intellectuellement mais mais je comprenais pas quoi parce que toi pendant la phase de grossesse je partage un bout de moi mais pendant qu'on était dans la phase de grossesse moi je me rappelle que ouais j'ai essayé de j'ai essayé de mesurer comment je pourrais le plus possible être une sorte de 50 50 tu vois ce que je m'étais dit bon ben on a un enfant à deux donc du coup forcément à deux ça veut dire 50 50 quoi alors je sais que ça sera jamais vraiment un 50 50 aussi net parce que ben elle elle est déjà maman pendant que elle est enceinte que derrière il ya eu il ya l'allaitement tu vois qui garde encore une forme de proximité et donc du coup forcément en tant que mon papa t'as jamais un 50 50 mais comment s'il faut m'organiser pour essayer de tirer vers ce 50 50 je sais pas je sais pas d'où ça m'est venu mais en tout cas je sais pas une sorte de je sais pas je me suis dit par responsabilité tu vois on le fait à deux donc c'est 50 50 toi j'avais cette espèce de ratio dans ma tête toi est ce que tu avais cogité à des espèces d'équilibre comme ça pendant la grossesse avant d'être papa ou ouais alors là ce qui me vient à quoi pense papa quand tu dis ça c'est que moi j'avais raisonné d'une manière où je m'étais dit ben un peu en mode paternaliste ou ben concrètement moi je gagne trois fois plus que ma femme tu vois et je me suis dit ben j'avais peut-être supposé ce que j'aurais pas dû faire mais je me suis dit elle va travailler moins je vais travailler normalement et puis elle va s'occuper plus non moi je voyais mot de s'occuper plus de marius que moi c'était c'était ok alors je voulais le voir tu vois mais non l'idée du 50 50 en termes de temps et c'était ok pour moi qu'elle fasse un peu plus qu'elle aille plus le ça chercher à la crèche qu'elle fasse plus à manger parce que parce que voilà moi j'ai jamais un travail qui était beaucoup plus rémunérateur et donc du coup pour le foyer je me disais c'est plus stratégique si papa il passe une heure à une heure au boulot il ramène trois fois plus que maman quand elle est une heure au boulot tu vois et pour moi c'était tellement clair que tu vois je me suis pas trop posé de questions je me suis pas trop demandé si pour mode c'était clair aussi tu vois puis ça l'était pas d'accord c'était pas c'était pas sa vision tu vois aujourd'hui le en fait une heure c'est une heure et que tu gagnes trois fois plus c'est pas bah c'est un paramètre mais c'est juste un paramètre de l'équation tu vois c'est pas aussi simple que ce que j'imaginais au niveau de la division des tâches du temps etc et j'avais ce facteur argent qui a pas mal biaisé ma façon de penser quoi c'est marrant de même temps tu vois ça peut être complètement compréhensible comme tu dis c'est une culture c'est une culture quoi c'est un héritage qu'on a aussi de ce côté il y a une logique de foyer comme tu dis et pour que le foyer tourne il faut ramener l'argent et du coup si tu as une réflexion très très rationnelle du coup tu peux chercher la stratégie comme tu dis en disant c'est quoi le plus optimal pour qu'on puisse arriver à faire tourner le foyer et après je pense que du coup c'est là où tu dis qu'il ya peut-être décalage mais quand en effet l'enfant il est là et tu vois à quel point ça peut être demandant de ouf car moi j'y pensais au début je me disais putain les personnes qui gardent les petits bébés quand tu dis tu gagnes trois fois plus avec tes autres activités c'est peut-être dans le sens que ça devrait se passer en fait tu vois les gens qui gardent des enfants ils devraient gagner trois fois plus que ceux qui font d'autres types de taf parce que c'est costaud quoi ouais carrément carrément c'est plus costaud et ça je l'ai réalisé tard tu vois par exemple parce que Maud elle a toujours été là puis 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 je sais pas elle a pas pris de week-end ou quoi avec des copines en fait j'ai celle-là il ya quelques mois pour la première fois de ma vie parce qu'elle a repris le taf et l'infirmière du coup et j'ai passé tout un week-end avec marius tout seul tu vois et le samedi il était super chiant dimanche c'était très bien ça aussi c'est variable et le jour où ça se passe très bien et d'autres ça se passe vraiment pas bien ça je sais j'imaginais pas non plus et ouais le samedi soir j'étais rincé quoi et le dimanche soir je lui ai dit enfin parce qu'elle travaille en 12 heures donc on s'était pas trouvé le samedi soir mais mais ouais je lui avais dit ouais putain en fait j'avais réalisé je sais plus comment je l'avais dit mais en gros j'avais vu que j'avais compris que c'était un truc d'ouf en fait de garder un enfant tout seul et ça c'était pas j'aurais dû faire avant tu vois non c'était pas tout seul tout un week-end c'était pas arrivé ou alors deux jours à la suite c'était pas arrivé depuis c'était jamais arrivé en fait ok et ça pareil je suis trop con j'aurais dû la forcer entre guillemets alors après si elle m'avait dit au bout de six mois moi je vais faire un hockey avec mes copines elle était pas du tout dans ce mode là tu vois au début c'était très dur comme je sais le postpartum mais mais si si ça avait pu se faire j'aurais beaucoup plus encouragé ça pour vivre le truc d'être tout seul avec mon bébé pendant 48 heures et je pense que ça pareil c'est un conseil que je donnerais au papa vivez ça pour essayer de comprendre parce qu'en fait on imagine la réalité de l'autre et puis quand on la vit on voit bien que c'est pas ce qu'on a imaginé donc toi tu l'as vécu comment cette période de bain d'accouchement et l'après accouchement du coup si c'était difficile bah je n'ai pas bien vécu je me suis dit bah ouais on va qu'on va avancer tu vois mais c'était pas c'était pas cool je me disais je me disais mais c'est mort jamais on refait un enfant et là je me dis toujours ça d'ailleurs il a 20 mois et là je veux pas deuxième enfant tu vois c'était c'était trop dur c'est je vois toutes les contraintes que ça implique et ouais c'est dur quoi je suis vraiment pas chaud pour un deuxième enfant bah après peut-être qu'on en reprend dans trois ans je serai pas pas de deux enfants mais je suis conscient que les choses peuvent changer mais je l'ai pas bien vécu du tout tu peux nous donner un peu de détails sur ce qui était le plus dur pour toi sans forcément parler comme tu disais de la maman parce que c'est vraiment parler de toi ce que tu as ressenti à quoi tu as est-ce que tu avais des moments où tu avais très concrètement quoi bah ouais non mais des moments où tu avais tu vois il y des trucs en particulier qui te ouais c'était le tiraillement entre toutes mes obligations pro parce que comme je dis mon podcast je voulais pas l'arrêter pis c'est un kiff c'est une vraie bouffée d'oxygène tu vois quand quand c'est un peu comment dire pas tendu mais quand c'est dur à la maison parce que marius il a pas dormi tout de suite aussi tu vois et il doit il se réveille là la nuit dernière c'est encore réveillé deux fois dans la nuit mais mais quand c'est dur à la maison bah et que le taf c'est ta passion bah c'est assez facile de se réfugier dans le taf et du coup j'étais enfin se réfugier en tout cas d'aller bosser tu vois c'était facile d'aller bosser et moi j'ai beaucoup été tiraillé entre l'envie de et le fait parce que je l'ai aussi fait mais revenir à la maison passer du temps avec Maud et tout et puis et puis le besoin de mes entreprises le besoin de moi de mes entreprises quoi parce que la formation bah tu sais des ostéos qui paient qui ont besoin de contenu et il faut bien que je sois là les séminaires ils sont engagés depuis un an donc je peux pas dire bah non laisse tomber on repousse et tout et je paye des intervenants aussi enfin c'était impossible pour moi de c'était possible mais c'était ça allait être une galère sans nom si je décalais tout et c'est peut-être ce tiraillement entre mes obligations pro et du coup mes obligations entre guillemets familiales quoi qui était super dur moi j'étais au milieu et ça ça a été très dur d'être au milieu quoi. C'est dans tes projections que tu avais dans ta tête avant d'être papa c'était je c'était que tu imaginais que tu pouvais complètement continuer à faire les activités et les développer des activités pro et de ton côté comme tu le voulais et intégrer un enfant en plus dans le dans l'équation. Ouais je pensais que je pourrais intégrer un enfant dans l'équation tu vois je vois des gens qui ont plein d'enfants alors certes maintenant que je les vois différemment ceux qui ont plein d'enfants mais je voyais des gens avec des enfants et des papas qui faisaient plein de trucs tu vois je me disais c'est possible et mais ouais encore une fois on n'a pas les mêmes cartes en main mais oui je me disais que c'était possible. Bien sûr. Et du coup comment t'as réussi à gérer plus ou moins l'ajustement depuis le départ ? J'ai diminué le taf en fait et je suis encore en train de m'ajuster bah déjà le premier move que j'ai fait ça a été d'arrêter de travailler les samedis, d'arrêter de consulter les samedis. Moi ça faisait genre 10 ans que je consultais le samedi donc tu vois il y a des gens que je voyais qui pouvaient venir que les samedis et ils me demandaient le samedi vous travaillez plus, vous travaillez plus. Bah au début t'es là et puis au bout d'un autre je dis bah non en fait priorité à Marius à faire la famille donc maintenant j'ai plus du tout de mal à dire non mais j'ai un peu de mal au début c'est dur de dire non quand t'as ton cabinet d'ostéo et tout que les gens ont mal machin je suis bloqué tout ça bah c'est toi qui est bloqué entre la personne qui est bloquée et ta femme qui a besoin de toi et donc la première chose c'est d'avoir arrêté de travailler le samedi matin et la deuxième chose c'est d'avoir arrêté de consulter après 18 heures hormis pour les sportifs professionnels donc de 18 à 20 normalement je rentre et puis je suis là pour Marius et passer un moment en famille et après s'il y a besoin je retourne au cabinet c'est qu'il y a 300 mètres pour les sportifs pro avec qui je suis engagé quoi et je les vois plus tard à 20h tu vois 20h15 et puis après je mange un peu plus tard mais ça là c'est une organisation un peu chiante quoi j'ai pas du tout les horaires j'ai tout un mode elle se moque de moi et je dis moi je travaille pas à la poste en fait tu vois je fais pas 9h17 du lundi au jeudi désolé s'il y a des postiers qui écoutent mais c'est vrai qu'un employé de poste il va pas avoir les horaires qui changent tout le temps comme moi et donc là finir plus tôt ça a été le deuxième truc le troisième truc là c'est que j'ai remplacé mon collaborateur j'ai deux collaborateurs quand même au cabinet donc il y en a un que j'ai remplacé et le nouveau commence là en janvier et donc la priorité du de ce nouveau collaborateur pardon ça va être de ça va être d'être dans le cabinet dans mon cabinet donc j'espère que ce sera un pilier qui va et qui va faire que je puisse faire encore moins d'heures c'est mon but travailler 25 heures maximum par semaine en consultation pour pas aller dans le mur et pour être là pour la famille et puis marius ça devient vraiment trop cool pour le coup de le voir grandir et j'ai conscience je veux pas du tout rater des étapes comme on dit donc j'essaie de passer grave du temps avec donc la plupart des soirs et puis et puis le week-end et des vacances quoi et cette nouvelle personne va me permettre de prendre plus de vacances et et voilà donc c'est du temps en fait tout simplement que j'ai retrouvé j'ai retravaillé j'ai redesigné mon mes semaines et mon organisation globale pour pour avoir du temps plus de temps donc toi le challenge principal que tu as depuis le début c'est vraiment d'arriver à trouver cet équilibre entre tes activités pro et perso du coup parce que c'est voilà et du coup du temps pour 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 la famille tout simplement quoi je dirais que c'est le challenge principal mais qu'il y en a d'autres le challenge ça a aussi été comme je disais de comprendre ma femme et ça alors je travaille dans le son et t'imagines j'ai pas combien de livres sur 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 la relation un patient thérapeute etc et mais c'est un autre délire quoi quand t'es quand c'est ta femme enfin c'est dur quoi de comprendre comme disait jacques brel j'ai il dit j'ai pas compris les femmes quoi j'ai sûrement pas mis assez d'énergie mais j'ai toujours pas compris les femmes et il dit ça je sais pas à 45 ans quoi et et ouais c'est un vrai challenge aussi ça de comprendre la dynamique de je vais dire la dynamique de groupe mais la dynamique familiale tu vois on n'est que trois mais je trouve ça complexe et ça c'est un autre challenge mais que j'ai toujours que sur lequel je travaille tu pensais avant de est-ce que tu pensais avant que qu'elle soit enceinte que que tu la comprenais et que vous vous compreniez tu me posais même pas trop la question superficiellement ouais je pense que je me disais que je la comprenais oui je m'envoie à lui dire je te connais par coeur tu as sorti réaction du quotidien tu dis tu sais exactement ce qu'elle va dire ce qu'elle va faire mais en fait ça suffit pas pour vraiment connaître la personne parce que un être vivant est vivant par définition il évolue suivant ce qui lui arrive etc et en fait la femme mais c'est pas la même avant et après l'accouchement ça aussi on me disait tu vois ta femme ça peut être la même et tout bah ouais c'est pas la même puis moi je suis pas le même on évolue tous donc rien n'est acquis en termes de de compréhension de l'autre tu vois et modélisait pas mal de livres féministes tu vois elle avait besoin de ou d'autres récits tu vois de maman elle avait besoin de comprendre exactement ce qu'on fait en fait mais de lire d'autres femmes et de voir des copines qui avaient vécu un peu la même chose et du coup forcément il y a une espèce de tu vois comment ça s'appelle la matrescence tu vois ce que c'est donc il ya cette période de matrescence qui fait évoluer la maman et puis toi tu es là tu la vois évoluer tu la comprends plus trop puis des fois tu vas faire une remarque qu'elle va te rentrer dedans alors que la remarque serait passé largement un an avant quoi mais là ces valeurs changent évolue et et ouais c'est dur donc toi tu t'adaptes à ça et puis nous ta définition de matrescence du coup comme ça au moins et bah pour les papas qui écoutent je suis pas expert mais la matrescence pour moi c'est ça alors ça fait mais c'est très connu mais c'est la meuf de bliss là qui fait les podcasts pour maman je crois qu'un peu populariser ce terme mais c'est la période donc ça fait quoi à l'adolescence c'est la période pendant laquelle la mère va énormément évoluer comme un adolescent sauf que c'est pendant la maternité période entre la période où elle est enceinte et le postpartum qui qui dure trois ans comme dire je sais plus qui a écrit ce livre là mais tu vois ça c'est les livres que j'ai chez moi le postpartum dure trois ans tu vois là ça y est elle se remet à lire d'autres trucs mais ça aussi c'était une source d'embauché mais sort toi de là il y avait que des livres comme ça je disais mais lis autre chose là tu tu t'enfermes tu t'enfermes en fait dans dans un petit moule là à lire que ça mais elle avait besoin de ça tu vois moi j'étais là extérieur je disais mais je sais pas lis des romans lis autre chose ça c'est pas bon quoi de focaliser son esprit sur un seul truc et elle en avait besoin à priori en tout cas je juge pas elle en a elle c'est ce qu'elle me disait et ça aussi c'est un challenge d'apprendre à pas juger tu vois écouter ce que l'autre dit et dire ok quoi si elle me le dit je lui fais confiance et elle c'est sûrement mieux que moi ce qui est bien pour elle tu vois pas sûr mais en tout cas il faut partir de ce principe surtout que l'expérience de ça je pense que c'est peut-être pas tous les papas mais en tout cas la plupart avec lesquels j'ai pu discuter que ça soit dans le podcast ou pas encore tu vois mais c'est que tu comprends quand même là tu prends quand même la mesure de ce que c'est que qu'être une maman je trouve quand tu vis l'expérience quoi quand tu vis cette expérience de budget de la grossesse parce que mine de rien tu vois si tu arrives à être bien connecté avec ta femme tu vois vraiment les évolutions que ça apporte toute cette ouais mais tu vois ta tendance là à quoi je pense du coup c'est que ta tendance en tant que mec à dire c'est un truc de meuf quoi tu vois les hormones et machin ok elle a envie de ci elle a envie de ça tu as tendance un peu à comment dire à minimiser un petit peu ce qu'elle va te raconter tu vois à te dire bon ok elle est dans ce délire là c'est la grossesse mais tu vois ce que je veux dire tu juges un petit peu tu minimises ce qu'elle te dit et ça je pense que beaucoup beaucoup de gueules font quoi et alors que c'est peut-être pas c'est peut-être mieux de tu es rendu compte que du coup c'était beaucoup plus vrai et beaucoup plus profond que ce que tu imaginais ouais bah grave parce qu'après du coup en séance ben forcément tu vois des choses avec tes patientes que que tu voyais pas avant je suis devenu j'abuse j'allais dire je suis d'une expert en maternité mais c'est pas ça mais j'ai j'ai tellement vécu de trucs et puis lu des choses et je me suis tellement posé de questions dans cette période que aujourd'hui je suis trois fois meilleur qu'il ya trois ans pour prendre en charge une femme enceinte tu vois et puis ouais puis les femmes se répètent un peu les mêmes choses donc tu te dis bon ok pour le moment faut bien faut bien s'ouvrir si elles te disent toutes les mêmes choses elles ont pas fait un complot tu vois et et tour la porte en toi pour bah juste pour accepter que c'est vrai en fait et que t'es personne pour pour juger que c'est que c'est faux donc ouais non c'est une vraie c'était une formation clairement une formation à temps complet aussi quoi est ce qui est intéressant c'est que tu me partage beaucoup le le rapport qu'il ya avec les difficultés que vous avez vécu ouais sur le sur la naissance et sur le postpartum du coup ce rapport avec la avec cette difficulté là tu vois ouais et c'est là que ça fait beaucoup de différence mais de rien avec d'autres expériences de papa dont la mienne tu vois où nous l'accouchement c'est super bien passé ouais tu vois ça le postpartum était enfin en termes de de santé au niveau de laurienne donc la maman c'était difficile mais pas à cause de son corps ou de l'accouchement c'était difficile à cause de ce qui se passait avec le bébé il y avait quoi difficile je sais pas nous nous on a nous on a on n'a pas eu l'allaitement qui est venu tout de de suite quoi il est venu qu'au bout de quatre jours quand on est rentré à la maison donc du coup il ya eu des galères à l'hôpital là dessus et puis après l'eau et était toujours très très demandante pour pour être collé sur l'oriane donc du coup c'était difficile de la décoller ou si jamais elle était décollé fallait qu'elle soit tout en colère moi tout en porte bébé ouais donc on a eu des galères sur le sommeil on a eu des galères sur sur le fait de faire en sorte que qu'elle soit pas tout le temps sous dans un état un peu de surcharge d'informations parce que c'est pareil il est tout en train de tout capté et du coup elle bouillonnait tu vois et au niveau émotionnel c'était un espèce de bain de bain à remous qui était assez ouf quoi ça c'est tous les premiers épisodes où je suis en train de parler tout seul et le podcast je l'ai commencé parce que j'étais en train de marcher sur les quais avec l'eau et en porte bébé parce que fallait que lorraine arrive à dormir parce qu'elle n'avait pas dormi depuis beaucoup trop longtemps et du coup fallait que je marche pendant trois heures et du coup je pouvais rien faire d'autre et je me suis dit bah vas-y branche un micro et puis enregistre un podcast pour raconter ça fait un journal tu vois et bref donc du coup si jamais tu as envie d'avoir toutes les galères des débuts en détail tu pourrais les avoir dans les épisodes de 1 à peu près 10 un truc comme ça ok mais tu vois voilà c'était c'était beaucoup plus centré sur sur l'enfant le rapport avec avec les galères que tu as par rapport à l'enfant mais pas sur sur l'autre aspect le postpartum le problème avec avec le corps en fait de la femme qui arrive difficilement à se remettre et du coup qui impacte la vie de famille et qui affecte certainement la famille enfin la fatigue enfin plein de dimensions on a eu des galères aussi forcément avec marius qui dormait pas etc qui a eu de la fièvre à des moments enfin normal mais j'ai envie de dire ça pour moi c'est vraiment rien entre guillemets mais ouais nous on a l'allaitement ça n'a pas pu se faire elle a fait une mastite en fait elle a perdu un litre et demi de sang à l'accouchement donc après ils ont mis du des poches de sang elle a été transfusée etc et et après je suis en train d'en dire beaucoup mais c'est ouais je demanderai je demanderai à motis ok tu vois mais tu couperas mais mais ouais et après ça elle a fait une mastite enfin elle a fait une une flébite donc parce qu'on lui a mis un cathéter pour prendre du fer aussi et ça a bouché une veine que des trucs comme ça tu vois et là c'est juste des exemples parce qu'il ya d'autres trucs mais que je donc je parlerai pas mais tu vois quand tu me dis ce que tu me dis là je vais dire si déjà que je pensais bien passer c'est juste le bébé qui dormait pas avec j'ai tendance à juger est ce que je devrais pas faire c'est ce que je me disais en t'écoutant mais est ce que chacun sa galère une petite galère peut être une grosse galère pour quelqu'un et tu vois ça c'est vraiment une leçon de pas juger ce que vivent les autres parce que là j'ai une petite voix qui pourrait me dire ouais c'est rien quoi par rapport à ce que j'ai vécu c'est rien et t'as trop de la chance enculé tu vois j'ai une petite voix qui 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 se dit ça et une autre petite voix qui dit bah non mais en fait en fait chaque histoire est singulière et et juste pas quoi mais mais ouais c'est le plus gros challenge ça a été ouais cette relation avec la mère est ce que et ce postpartum et après bah ouais marius qui dormait pas comment faire avec un bébé machin les séjours à l'hôpital parce qu'il avait le covid un séjour aux urgences tout comme ça mais ça pour moi je dans l'échelle de ce point d'accueil c'est rien du tout quoi j'ai vu j'en parle ça me vient même pas à l'idée quoi et ton ta connexion avec avec marcus du coup dans toute cette histoire marius pardon marcus marco réglé mais tu sais qu'en plus marcus à ce que je te raconterai comment c'est venu marius tu disais tout à l'heure que c'était intéressant mais là tout le monde l'appelle marcus et je me dis ça t'écoule marcus quoi et je crois pas qu'on peut changer tout de suite on peut pas changer plus tard ça lui aurait trouvé en plus marius c'est bien aussi et donc ouais la connexion avec avec marius tu l'as tu l'as senti pendant la couche pendant la grossesse à l'accouchement après enfin tu as le rapport de d'amour le côté je suis ton papa est ce que tu as tu l'as senti tout de suite où ça a mis un temps ouais tout de suite l'amour s'est développé petit à petit c'est sûr et mais ouais ouais j'ai senti tout de suite et j'ai tout de suite assumé je pense au rôle de père ouais ouais je l'ai senti tout de suite ça c'est dur à décrire mais mais ouais cette espèce de connexion un peu viscérale tu vois que la mère peut avoir avec le fœtus ou bébé intra utero c'est pas pareil encore une fois je peux pas comparer mais mais cette connexion père fils fois je l'ai senti tout de suite j'ai derrière j'ai pas eu de j'ai des potes qui ils sont un peu détachés ou quoi des fois non j'ai pas vu ça et puis là ça se développe super bien non tu te sens tu te sens je veux dire tu n'avais aucune aucun blocage où c'était fluide de dire oui je suis papa ah ouais je suis papa de marius ouais c'est arrivé super vite en plus là pour le qu'on a eu énormément de chance et là pareil ceux qui écoutent ils vont dire c'est une chance de ouf et ça j'en ai conscient aussi ou conscience encore plus aujourd'hui d'avoir pu concevoir ce petit bébé on a claquement plus d'un claquement de doigts mais mais très rapidement tu vois et ça c'est une chance de malade et j'en ai conscience et malgré le fait que ce soit arrivé très vite alors ça pour vous c'est pas du tout un sujet pendant la grossesse déjà du coup ouais j'assumais ouais ouais je pense j'ai un petit côté comment dire qui assume les choses ouais non j'ai pas du tout eu de mal ouais ouais c'est bizarre jamais posé cette question et en connexion et en connexion émotionnelle je veux dire est-ce que vous avez fait de nous on avait fait pas mal de sur les préparations qu'on avait fait tu sais il y avait le côté où où tu mets la main tu essaies de faire en sorte que le bébé viennent se mettre dans ta main pour arriver à trouver cette connexion entre le entre le père avec avec le bébé du coup toi vous avez fait des pratiques un peu comme ça ouais on a fait de préparation à l'accouchement physio ouais on a fait deux trois pratiques comme ça mais faut après étant ostéo c'est qu'on va dire je pense que je perçois beaucoup plus de choses tu vois je connecte d'autant mieux je pense grâce à mon métier ouais j'ai pas du tout juste barrière c'est du papa un peu handicapé qui touche le ventre et tout moi en fait je touche les ventes depuis depuis douze ans tu vois de femmes enceintes donc titiller un ventre pour faire agir le petit machin parler à un petit dans le ventre bois c'était là c'était le mien c'est pas du tout pareil mais mais c'était pas quelque chose de nouveau du tout quoi donc non j'ai pas eu ce je pense que le fait d'être ostéo ça t'a permis de pouvoir te connecter plus rapidement et plus facilement avec oui c'est sûr ton bébé c'est sûr que j'étais pas en plus de ça tu voyais des papas qui calculent rien à la grossesse sur les étapes de la grossesse ou même avant tu vois tu demandes un papa lambda dans la rue nous expliquer le le cycle menstruel la femme bas la plupart des papas je pense qu'ils connaissent pas tu vois et mode encore une fois je connaissais intellectuellement mais mais je n'avais pas vécu toute cette période mais j'avais j'avais beaucoup d'avance je pense grâce à ça tu vois le cycle de la femme fin les symptômes etc de la grossesse c'est des choses que j'avais tout en tête donc c'était super cool de le vivre mais c'était pas nouveau quoi ok ouais non j'ai pas découvert non plus trop de concept quoi pendant la grossesse mais je les ai vécu ce qui est ce qui est complètement différent mais je pense que j'étais préparé à les vieux et après il y a eu l'accouchement à la là j'étais pas prêt parce qu'il y a eu toutes les galères que que vous avez pu vivre et et du coup dès le moment où où marius est né on parlait de ton équilibre entre tes projets et puis la vie de famille je sais qu'il y a des papas des fois qui ben du coup ça leur fait une espèce de bascule dans la tête où ils disent ah ouais en fait c'est ça maintenant mon projet principal et c'est là dessus où j'ai envie de mettre toute mon attention et et toi du coup t'as pas eu ce t'as pas eu une fois une tension vers ça c'est assez resté en fait ça changement dans l'attention si si forcément tu vois quand les gens disent ouais tu verras les priorités vont changer c'est clair que les priorités ont changé mais en fait je kiffe tellement mon taf que 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 j'ai jamais dit il ya plus de bascule tu vois dans mes priorités il ya une nouvelle un nouvel élément dans l'équation alors c'est pas je parle pas en termes mathématiques c'est c'est juste pour expliquer le truc mais mais il ya un nouvel élément dans l'organisation de ma vie et tout qui est certes trop cool un bébé et tout et et c'est trop bien parce qu'on va peut-être pas être bien après pour équilibrer un peu les choses parce qu'il y en a faut le dire mais mais non ça part ça part tout chamboulé dans mes priorités j'ai il ya une priorité qui s'est ajouté mais mais le reste reste important en fait je kiffe trop ce que je fais l'information c'est trop bien l'ostéo c'est trop bien mon podcast c'est trop bien peut-être le suivi avec l'équipe de basket j'en parlais avec avec un patient il me disait mais comment on fait et tout machin et il me dit ok il me dit l'ostéo les formations le podcast est de la passion et le basket c'est du kiff et j'étais là ouais c'est ça le basket c'est un kiff tu vois mais mais le reste c'est vraiment un truc important pour moi donc non ça va pas tout changer quoi mais encore une fois je pense que s'il ya un papa qui a un taf qui a pas trop de sens avec un patron qui le fait chier c'est sûr que le il peut vriller en termes de priorité dès que son bébé arrive quoi tu vois mais non non moi j'ai pas eu ça ouais du coup tu gardes tu gardes ce sens ce sentiment de toi il ya toi il ya toi en tant que papa dans la famille ouais il ya à toi en tant qu'homme dans le couple mais du coup ça reste des choses qui sont qui sont qui ont leur place ouais ça reste équilibré je pense et justement l'équilibre se fait grâce à ce à ce moi dans la famille pas dans le couple mais ce moi dans la famille dans le trio du coup qui est plus présent maintenant et cette présence qui manquait au début j'étais encore trop présent à mon taf je pensais que je sais pas ce que je pensais en fait mais mais en tout cas il n'y a pas un mois qui s'est effacé il ya plus le mois famille qui s'est développé au fur et à mesure mais le mois professionnel il existe toujours tu vois ouais ouais mais tu avais besoin de faire grossir ce mois famille quoi d'avoir plus de place dedans toi tu avais besoin peut-être marie et le mois couple ça aussi c'est un challenge le mois conjoint comme on pourrait dire marie on n'est pas marié mais ce mois conjoint ouais ça aussi faut le faut le garder et là aussi c'est un challenge en ce moment on a trouvé une nounou pour une babysitter mais là on a changé pour se faire des trucs un peu les soirs mais c'est chaud tu vois ma meuf est l'infirmière donc des fois elle travaille de nuit des fois de jour mais en gros qu'elle travaille de jour ou de nuit la soirée elle est niquée parce qu'elle arrive à 20h après 12h quand elle est jour donc on va pas sortir quoique ça se peut mais en général elle est éclatée et de nuit bah c'est pas sortir et moi j'ai basket souvent les soirs donc tu vois faut vraiment cadrer les choses s'organiser pour se dire bah tel soir tu vois ça moi pour moi c'est naturel d'organiser les choses de dire tu vois j'ai des podcasts en février je sais que je vais à paris tout ça donc là on est début décembre pour ceux qui écoutent mais elle s'organiser c'était pas du tout elle avait pas ce truc pour avoir cette nécessité de s'organiser sauf que là on est obligé c'est pas très sexy mais se dire voilà tel jour on se fait un resto ou un ciné mais mais c'est toujours plus sexy que de rien faire du tout quoi donc voilà on est aussi dans ce challenge là de ça fait depuis combien de temps que qu'elle s'est remise à travailler ça fait deux mois à peu près ok ouais donc à 18 mois de 18 mois d'enfant elle s'est remise à travailler pendant 18 mois du coup ouais c'est 17 mois un truc comme ça ouais 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 ma foule ouais voilà il y avait des trucs à faire pour sa santé quoi mais mais ouais mais du coup ça fait que deux mois que vous essayez de vous recaler des temps à deux coups non 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 déjà avant on faisait un peu ouais non ça pour le coup j'ai toujours j'ai vite écouté ce que les gens disent c'est important de prendre soin de son couple et tout ça on va te le dire dix mille fois enfin celui qui écoute c'est qui est futur papa on a déjà dû le dire quinze fois et on va pas leur dire dans ce podcast mais enfin ouais je pense que c'est vrai ça pour le coup tous les gens mais là encore tout à l'heure en consulte tu vois des gens qui me disent ouais j'aurais dû donner plus d'énergie dans mon coup si j'avais su j'en ferais différemment quoi tellement de gens disent ça donc moi je là je pense aller croire tu vois quand plusieurs personnes me disent la même chose je me dis que je suis pas plus intelligent que les gens là et ça va facile à accepter la différence quand même qu'il y a dans la relation de couple en étant en étant parent parce que je sais pas vous de votre côté mais enfin tu te vois beaucoup moins en couple que tu te voyais avant donc du coup il y avait des choses qui qui étaient plus ou moins acceptable dans les paramètres qu'on peut avoir avant d'être parent moi je me disais toujours ouais bah se faire une soirée entre tous les deux par semaine ça n'a pas de sens parce que bon sinon on se voit pas assez quoi on passe pas assez de temps là quand tes parents avoir une soirée à deux juste à deux c'est un truc de ouf c'est un truc de malade mental ouais la soirée durant six heures c'est presque comme si tu avais une journée active de plus juste à deux c'est genre immense quoi puis quand tu as un week-end alors là c'est c'est le c'est bas à baisse quoi ça aussi tu vois ça ça fait une différence de fou dans le dans le dans comment les les couples vivent leur postpartum c'est c'est est-ce que tu as de la famille autour c'est complètement différent si tu es à lyon et que ta famille est à brest ou si tu es à lyon et que ta famille est et à saint-génie-la-val quoi tu vois c'est 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 complètement différent chaque cas est à côté vous non pas vraiment ok non bon après ça va c'est à une heure tu vois mais pour faire regarder une soirée on peut jamais faire regarder ou pour aller chercher à la crèche quoi c'est impossible de faire venir mamie quoi donc en plus ça traille mamie donc non ouais c'est compliqué et le matière en parlant des mamies le rapport avec les avec les parents est-ce que ça est-ce que ça a évolué ou pas pour toi moi c'est un truc par lequel je suis passé de ouf ouais comment de sentir là bah déjà le la la manière dont dont mes parents ont appréhendé leur rôle de grands parents quand je leur ai dit que je vais avoir un enfant c'était pas tu sais comme quand ta femme elle t'annonce je vais être enceinte tu vois elle s'imagine des fois une certaine réaction toi tu vas pas tu vas tu vas pas forcément au même niveau tu vois ça ça marche aussi pour pour les grands-parents tu vois moi quand je leur annonçais ils ont revient ah ouais ok d'accord et je sentais que il savait pas trop comment le gérer tu vois et puis après ben le fait qu'ils soient devenus grands-parents bah tu rentres des paramètres aussi dans la relation que tu as avec tes parents qui sont autres que le rapport par enfant tu deviens genre d'adulte à adulte avec un autre enfant ou du coup tu partages cette relation ou quand tu es chez eux ben du coup il ya leurs règles et puis leurs manières de faire mais en même temps ils doivent l'équilibrer avec toi ta manière de faire enfin toi tout ce toute cette relation elle évolue de ouf je trouve avec les avec les parents et du coup les grands-parents toi comment tu as vécu ça que ce soit avec les tiens ou ceux de la belle famille bonne question en fait on les voit pas souvent tu vois donc je crois qu'on les voit pas c'est souvent pour je puisse décrire une évolution de la relation et c'est en tout cas ils l'ont très bien prise des refaits tu vois ils ont pas fait ah ok attends tu veux dire ça être toi le le daron mon petit fils non il était il s'était refait parce que je pense qu'ils attendaient un peu ça tu vois et en tout cas inconsciemment et non ils ont pris leur rôle tout de suite tout de suite de manière naturelle mais en même temps on se voit tellement peu ils ont beau pas être très loin en fait les week-ends mode souvent le travail moi aussi et c'est l'un ou l'autre on n'a pas tu vois les week-ends je sais qu'il y en a qui vont tous les dimanches manger chez papy mamie tu vois nous on n'a pas du tout ça et ça aussi on essaie de créer des plus de moments avec plus de souvenirs avec papy mamie mais avec nos agendas c'est chaud en fait et oui les grands-parents ils sont demandants de deux mois et plus voir l'enfant de plus qu'on a quand même le garder plus gardé je suis pas montre à plus le plus le voir mais oui oui il serait demandeur mais c'est juste que nous faire un aller-tour à bourg en fait d'un point de vue logistique c'est chaud à tenir on a deux taffes avec maude qui qui sont en termes d'horaire qui correspondent pas du tout à la norme quoi et moi tu dis ostéo ça peut correspondre mais en fait vu que je suis engagé avec ses équipes pro le soir là tu vois demain il y a le mac habite et la vive qui vient jouer donc à 18h je quitte le cabinet là je vais peut-être pas voir marius parce que j'enchaîne direct je vais au match et je rentre il est 23h30 minuit vendredi il y a Valencia qui vient pareil en Euroleague avec les garçons donc pareil même soirée 18h20 minuit je suis pas là et après dimanche c'est à l'extérieur mais tu vois j'étais déjà deux soirs dans la semaine et là le week-end qui vient de se passer j'étais en formation ostéo et sport donc tout week-end j'étais pas là donc maude est allé à bourg avec les grands-parents mais tu vois on a vraiment des rythmes de vie et dimanche soir je rentre de formation à 18h30 je finis à 18h30 non à 18h enfin bref j'ai dû me dépêcher pour qu'à 18h30 soit chez moi voilà c'est ça et que j'ai récupéré marius et maude partait à 18h35 travailler de nuit tu vois exemple de ce qui se passe et ça c'est tout le temps quoi en fait c'est genre tu vois donc vous vous retrouvez dans une situation où vous vous croisez quoi exactement c'est un délire tu vois et moi j'aimerais bien mais ça aussi il faut que j'arrête tu vois je me dis putain elle pourrait pas trouver un taf plus normal en termes d'horaires tu vois mais ou toi tu peux pas préjuger ça ouais mais là encore je me dis et là là c'est c'est sur mon égo tu vois qui parle mais je me dis le paramètre financier revient sur le tapis et pour le coup il y a une comment dire j'assume aussi cet argument qu'il y a un argument faut pas se voiler la face en fait tu vois à Lyon ça coûte cher bah des fois faut peut-être faire des choix et et en fait le truc c'est que moi j'aime vraiment ce que je fais je gagne trois fois plus et maude bon elle aime ce qu'elle fait mais ça reste l'hôpital tu vois demande aux infirmières qui travaillent à l'hôpital public pour privé d'ailleurs en plus elle s'est privée mais je pense pas qu'il y en a 80% qui vont dire c'est le kiff tu vois tu as 80% qui vont dire j'ai envie d'arrêter le personnel on traite comme de la merde machin il manque de personnel je vais changer de taf tu vois et toutes les infirmières que je connais enfin 80% vont dire ça donc là tu te dis ok s'il y en a un qui doit changer ses horaires c'est peut-être plus elle que moi en tout cas c'est ce que je me dis mais là encore je il faut pas que je suppose je sais je dois pas supposer imposer mes trucs c'est un truc à décider ensemble quoi c'est un truc à décider ensemble mais mais tu comprends et je pense que ça se comprend cette envie de de penser ça entre guillemets c'est naturel quoi non c'est pas naturel mais j'ai pas en tout cas sociétal un héritage sociétal ouais exactement tu l'as dit tu l'as dit tout à l'heure le côté l'héritage paterne paternel paternisant et toi comment tu as comment tu as vécu je sais pas si tu le dis dans tes autres podcasts toi niveau taf tu t'organises un peu comme tu veux ouais je suis indépendant tu peux bosser de chez toi bon après la petite c'est compliqué mais quand tu veux quand tu veux quoi si tu as un truc à faire le soir de 22h30 à minuit et demi si tu es un peu couche tard tu peux travailler sur des sujets le soir quoi si j'ai des si j'avais des si j'ai des rushs si je peux ouais voilà maintenant c'est fluide parce que du coup l'eau est à quatre ans et donc du coup elle beaucoup elle dort sur des horaires de nuit normal elle fait quoi comme horaire elle fait en général 20h30 21h jusqu'à 7h30 le lendemain ça j'ai hâte mais ça on a on a attendu qu'elle est deux ans et demi quasiment trois ans avant que ça puisse se stabiliser un petit peu ce truc là mais ça aussi c'est tellement différente je vais dire là j'étais avec un gars ce week-end en formation il venait d'être papa la petite est là genre je parle trois quatre semaines elle elle dort de minuit à six heures et demie tu vois un truc comme ça tout doux et pour autant dans trois mois ça va péter en l'air ouais mais ça va plus rien n'est acquise aux leçons les papas qui écoutent rien n'est à quitter là c'est clair et merci de vous a donc ouais j'ai galéré un peu niveau sommeil au début oui on a galéré beaucoup niveau sommeil ok c'était c'était très difficile comment tu as récupéré du tout à ton sommeil comment tu faisais pour pas être bas on était en mode en mode un peu à huis clos ou dès que l'eau est dormée du coup on veut dormir tous et puis après des fois on faisait des relais aussi comme je disais je partais sur les quai pendant deux heures marché pour que l'arrienne puisse avoir ça c'est au début on va dire quand elle avait un an et demi lui quand elle avait déjà jusqu'à ce qu'elle ait un an un an et demi c'était quand même pas évident toutes les nuits ça a duré pendant longtemps ouais non mais je veux dire la nuit non c'est ce que j'imaginais tu vois elle a un an et demi la nuit elle sera eu deux trois fois ta nuit toi elle est pas récupératrice comment tu fais pour attraper la journée elle était en crèche donc tu pouvais dormir faire une sieste crèche elle a commencé que quand elle a eu je crois que c'était à un an et deux mois ok donc là tu as pu récupérer donc en tant qu'indépendant tu peux te taper des siestes concrètement ben la journée quand on était avec l'eau et quand l'eau et dormait pas moi je dormais tu vois et puis après quand elle était réveillée j'ai essayé de bosser un petit peu mais pendant les les six neuf premiers mois j'ai quasiment j'ai pas beaucoup bossé quoi de temps en temps je partais pendant une demi journée pour aller faire un peu de job à l'espace de coureur cas où je suis mais mais sinon et puis en plus j'avais toujours moi la petite voix dans ma tête qui me disait là ton équilibre 50 50 c'est un plus en train de péter en l'air et ça serait pas mal que du coup tu puisses se retourner et en même temps j'avais une autre petite voix qui me disait ouais mais du coup faut quand même pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir continuer à avoir la voix je pense qu'elle se développe donc j'ai plein de petites voix dans ma tête ouais voilà la petite voix faut que tu gagnes de l'argent ça aussi c'est peut-être sociétal mais il y a quand même une réalité faut pas se voiler la face encore une fois je crois mais cette petite voix faut que tu gagnes de l'argent tel tel d'arron elle est présente quand même non je sais pas ce que tu en penses tout cas la petite voix faut gagner de l'argent pour faire en sorte que le foyer puisse tourner ça c'est sûr que oui après je pense que culturellement il peut y avoir peut-être un appel plus fort du côté du côté du papa sur ce truc là quoi pense papa oui après je pense que dans certaines familles il peut aussi y avoir à quoi pense maman bah maman elle pense aussi à la thune elle pense aussi à sa carrière si jamais elle a une carrière donc j'imagine que ça s'équilibre un peu plus quoi tu vois mais ce côté de oui il faut aller il faut aller chercher de l'argent à l'extérieur limite c'est encore le truc tribal de il faut aller il faut aller chasser pour amener la nourriture pour le foyer tu vois je pense que oui il y a toujours un appel un peu un peu un peu un peu animal un peu tribal à l'intérieur qui nous amène à ça quoi le truc c'est que mode elle elle est indépendante de tout cas elle a une volonté d'indépendance et elle ouais elle veut aussi du coup gagner son argent tu vois elle veut pas ça c'est aussi intéressant comment tu partages les sous dans le foyer et est-ce que tu as un compte commun pour tout machin j'ai discuté avec un gars récemment qui est bientôt à la retraite et qui a un gros poste tu vois et lui enfin c'était clair que sa femme elle elle était un peu dédiée au foyer et lui il gagnait de l'argent mais tous les sous allaient dans un compte il savait même pas ce que il dit c'est ma femme qui investit les sous il a gêne à regarder ce que sa femme faisait des sous tu vois et puis la femme était ok pour ça pour pas pour gérer les sous mais tu vois pour ne pas travailler et puis et puis vivre d'un seul revenu mais aujourd'hui je pense que les femmes manière générale sont moins ok avec cette idée là il y en a qui le sont toujours mais mode en tout cas elle l'est pas et voilà moi j'avais imaginé qu'elle le serait un peu tu vois je me suis dit vas-y elle va travailler à mi-temps il n'y a pas besoin qu'elle travaille plus qu'à mi-temps pour pour qu'on vive très bien mais maintenant elle veut pas quoi tu vois ouais parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que la notion de gagner de l'argent pour faire tourner la famille il y a la notion d'épanouissement personnelle aussi qui rentre en compte ouais et du coup tu as envie de garder aussi cette capacité à t'épanouir personnellement quoi moi je sais que laurienne au bout d'un an et demi je pense d'ailleurs quand tu dois pas pouvoir 20 mois aussi un truc comme ça à être tu en mode en mode maman quasiment au bout d'un moment elle n'en pouvait plus elle était saturé quoi tu vois il y avait besoin de elle avait même des difficultés à pouvoir avoir d'autres envies que ça tu vois donc c'est là où ça montre que tu es que tu es dans un truc où tu es un peu dans un engrenage fermé mais c'est normal parce que l'humain s'adapte toujours très bien aux situations mais c'est à ce moment là où du coup c'était en mode ben ok il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour que tu puisses plus encore plus faire d'autres choses quoi qu'on arrive à trois moyens ouais faut qu'on arrive à trois moyens toi et elle ensemble faut que j'arrive à trouver un faut que j'arrive à faire en sorte qu'elle puisse ne pas avoir on alternait beaucoup sur genre j'étais à la maison avec l'eau et le matin et après l'après midi j'étais pas là parce que j'allais bosser tu vois ben du coup après c'était ben il faut qu'on arrive à trouver des moments où moi j'ai toute la journée l'eau et pour que toi tu puisses avoir toute une journée en entier tu vois ou quand on est arrivé je crois à deux ans c'était qu'elle puisse vu que l'on commençait à sortir sortir de l'allaitement qu'elle puisse aller se faire une nuit c'est juste ça c'est un truc de fou aussi quand même quand tu y réfléchis quoi que du coup une femme n'a pas ne fait pas rien n'avait pas fait une seule nuit toute seule depuis deux ans c'est long deux ans même temps c'est très clair et du coup c'était bon bah ok là vas-y faut que faut que je gère l'eau et toute la nuit même si je sais que elle va te demander et que voilà mais il faut que tu puisses aller te faire une nuit solo tu vois d'ailleurs elle n'avait même pas plus bien dormi que ça parce que du coup c'était perturbant mais ça valait quand même le coup de le faire tu vois c'était des trucs comme ça qu'il faut réintroduire pour redonner de la liberté et du mouvement à la personne quoi c'est que c'est pas réussi et les trucs il nous reste dix minutes à peu près ouais les trucs positifs les gros les gros kiff d'être papa bah là surtout en ce moment c'est un truc de ouf ouais parce qu'ils commencent à parler ils répètent tout tu vois et du coup tu peux interagir c'est un grand mot mais tu vois c'est encore une fois ce qu'on dit tout le temps ouais là c'est bien tu commences à pouvoir interagir mais moi je pense que tu interagis beaucoup plus tôt que avant qu'il parle mais en tout cas le fait de le voir marcher tu vois je vais acheter un petit panier de basket mettre le ballon dans le basket et tout ça rend dingue en fait tu te dis voilà faut vraiment que je passe du temps avec lui pour pour l'accompagner entre guillemets dans la vie puis kiffer de le voir apprendre des trucs et évoluer quoi et ouais ça le voir évoluer de jour en jour ça aussi je me disais les papas qui me disent voilà il change de jour en ce moment bah là on en plein dedans tu vois il dit des nouveaux mots tous les jours tu connais ça toi et hier il faisait poto poto et il venait de passer le week-end chez papy ma vie parce que j'avais ma formation stowes sport et je me disais mais quoi poto je suis pas ton poto moi je suis papa et tout il montrait mon téléphone je dis ah tu veux une photo il dit tu vois il dit pas oui il dit oui et je dis ok et là il prenait la pause il tirait la langue avec moi et tout j'étais là waouh c'est un truc de ouf donc je pense qu'il avait pris des photos à tout le week-end avec papy et mamie ça m'a un peu saoulé qu'ils soient au focus sur le portable comme ça bref c'était marrant de prendre des photos et tu vois tu vois tellement vite évoluer donc ça c'est un vrai kiff ouais c'est le premier truc qui me vient comme ça tu valides ça ouais je valide carrément et je valide aussi ce que tu as dit juste avant sur le côté parce que pareil ça c'est un truc que j'ai entendu pas mal de fois le côté oui bon là maintenant il commence à y avoir des interactions du coup ça commence à être cool que du coup cette cette connexion et ce vrai kiff d'avoir un enfant du coup ça arrive quand ça commence à ressembler un peu plus un enfant qu'un bébé parce que du coup vous voyez j'ai déjà discuté avec des papas ils avaient une vraie un vrai ouais une vraie des connexions en fait avec un bébé quoi tu vois c'est genre bon bah un bébé voilà un bébé moi j'ai changé le cou je s'adore mais je pense que oui toi comme tu disais avec la facilité là enfin avec le côté toucher connexion physique plus développée avec ton job je pense que t'as pu rentrer en connexion émotionnel ou tactile ouais puis j'ai toujours parlé j'ai toujours lu des trucs je savais très bien qu'il comprenait pas entre guillemets intellectuellement mais tu vois je me suis toujours dit qu'il intégrait et je me suis toujours senti en communication avec lui ouais mais après moi tu vois un chat un chien je communique pareil tu vois je sais pas dès que c'est vivant je communique donc non non je me suis toujours senti connecté au bébé pour le coup mais là c'est vrai que t'as plus de répondants et le temps fait que ton amour se développe aussi tu t'attaches un peu forcément un peu plus avec le temps chaque jour donc il y a ça aussi le facteur qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment cool ça tombe au moment où il commence à parler mais c'est pas que parce qu'il commence à parler non plus quoi c'est parce que ça fait 20 mois aussi quoi aussi ouais 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 donc ouais puis le côté ouais c'est marrant quoi mais c'est drôle en tout cas moi il me fait marrer ça c'est un vrai kiff aussi notamment quand il répète tu vois c'est con parce que c'est pas drôle pour les autres parents mais hier il disait mokot il disait mokot tu vois mais je dis qu'est ce qu'il y a et puis je vois puis il y avait de la compote tu vois au loin tu fais de la compote et ouais et je dis c'est quoi ça mokot tu vois et c'est con mais c'est trop marrant ouais et plein de petits trucs comme ça où ouais il est super marrant tu il fait un paix et il dit oh oh tu sais c'est caca caca j'ai dit c'est un caca ou c'est un paix il paix tu vois des trucs comme ça c'est ah c'est normal quoi d'autre de cool bah voir évoluer sa femme quand même c'est ça qui me vient c'est cool parce que pour le coup elle change Maud et moi je pense que je change et il y a un côté même si son côté féministe elle n'aime pas que j'ai dit ça se développe et ce qui des fois moi me me tend sur certains trucs enfin bref ça elle évolue et ça c'est cool de voir évoluer sa femme et puis de voir évoluer les gens de manière générale je sais pas les petites balades ou les fait d'aller au parc j'aime bien aller au parc aller à la crèche tu vois là je vais passer faut que je m'organise pour avoir une demi journée une matinée pour aller à la crèche en fait j'aime bien les petits tu vois et à la crèche tu peux venir en tant que papa pour je sais pas si tu joues de la batterie faire de la batterie moi je sais pas ce que je vais faire je vais organiser un foot ou une connerie mais juste être avec les petits et boire rien que ça c'est un kiff tu vois d'être avec plus de petits aller à la crèche récupérer Marius voir le petit Pablo, Irénée machin aller voir se faire un petit câlin avant de partir c'est trop beau quoi donc il y a ça c'est que c'est super mignon tout l'environnement d'avoir la petite chambre le voir jouer un peu avec les comment on dit la dînette la cuisine quoi il y a un côté super mignon qui est top et qui te reponge un peu dans l'enfance et je pense que c'est cool ça peut te faire reconnecter avec ton enfant intérieur que peut-être t'avais oublié ce que tu viens de décrire là c'est des choses auxquelles t'étais sensible avant d'être papa ou c'est vraiment le fait d'être papa qui qui reconnecte à cette... non je pense que j'étais déjà sensible mais ça a amplifié le truc tu vois au café il y avait un petit je lui dis viens et tout un petit qui commençait juste à marcher je me retrouve à faire marcher le petit dans le café tu vois alors on est dans un quartier de Bobo dans le 7ème donc c'est pas choquant du tout mais ma pote elle hallucinait elle me dit mais t'es barjoute et la maman elle était contente tu vois et moi je faisais marcher le petit je lui parlais c'était pas mon petit donc je pense que j'étais pas à ce point là avant mais là ouais je deviens ouais attiré par les petits et super à l'aide avec les contis quoi donc c'est stylé j'aime bien je me rappelle plus exactement avant moi les types d'activités ou de jeux que tu peux faire avec ton enfant du coup toi tu proposes des petits jeux ou est-ce que c'est... non c'est suivant ce qu'il a sous la main tu vois ouais puisqu'il est pas très focus donc là hier il sort un truc où tu mets les ronds dans les ronds tu sais il y a une boîte et tu mets les ronds dans les carrés voilà je vois ça 5 minutes après basket basket il dit basket donc ok on met des paniers de basket l'histoire la grenouille attends comment il dit ? grenouille grenouille un truc mais bref c'est la grenouille il fallait lire l'histoire de la grenouille tu sais ça change tout le temps mais tu suis puis après il va jouer avec la valise ou une connerie puis tu peux faire la bagarre aussi là il commence à faire la bagarre faut pas trop que je fasse parce qu'après je pense que ça va lui apprendre à... après il va chahuter fort avec les petits tu vois mais genre... ouais c'est quoi le petit délire ? cache cache ouais cache cache bon il comprend pas trop mais tu dis on joue à cache cache je dis reste là et puis après tac je cours je me cache et il arrive il fait boum quand il me voit enfin tu sais il inverse des trucs normalement c'est l'autre qui fait boum et il dit boum et c'est des petits trucs comme ça ou alors il court alors c'est quoi ça ? quand est-ce qu'il fait ça ? il se cache derrière un rideau de chez nous et puis du coup moi je me cache aussi et je sors et là il court et comme un dingue et moi je le rattrape et je le fais voler et puis il le refait ça c'est trop bien je vois c'est toujours la même chose mais moi je kiffe tout j'aime bien du coup t'es à l'aise d'arriver à passer une journée entière avec lui ? ouais moi franchement alors après c'est pas c'est pas hyper fréquent mais de plus en parce que Maud travaille en 12 heures et donc les week-ends donc chaque week-end ou alors même si c'est qu'un samedi où elle travaille bah ouais c'est quand même un kiff de passer la journée avec lui mais des fois il a du mal dormir ou quoi des fois il est vraiment chiant et des fois il est trop bien donc ça c'est un peu la loterie quoi c'est normal tu connais ça non ? les journées où elle est trop bien ah ouais bah tout le temps ouais ouais toujours là ? ah bah oui mais ça s'arrête jamais je crois ça m'a fait comprendre que les humains et les adultes c'est la même chose c'est juste qu'on est plus nuancé parce qu'on se contrôle tu vois il y a un côté du coup qui est beau aussi avec l'enfant pour ça je trouve c'est que bah si jamais elle est fatiguée et qu'elle va pas bien bah du coup elle va être insupportable mais en fait c'est cette énergie là qu'elle a besoin d'exprimer donc elle l'exprime puis quand elle va bien bah du coup c'est rayonnant et c'est ultra agréable alors que nous quand on est adulte on va être plus tu vois à se garder et tout et en fait ça prend énormément d'énergie aussi et puis l'autre en face il sait pas si t'es vraiment bien pas bien si c'est sa faute que t'es comme ça ou si c'est parce que t'es fatigué tu vois ça crée des interprétations dans tous les sens et ça c'est grave dur aussi quand t'as passé une nuit de merde donc la journée tu dois être souriant et tout au taf et puis le soir quand tu rentres t'es plus naturel et tu laisses exprimer un peu ton énergie de merde avec ta femme parce qu'avec ta femme tu peux être naturel et là elle paye en fait ce que t'as un contenu toute la journée et ça aussi je l'ai déjà entendu ouais pourquoi t'es super avec tes patients avec moi machin et en fait toi je crois qu'il faut bien que j'exprime le fait que que j'en ai plein de cul quoi des fois et tu peux pas le faire la journée en public quoi pas trop comme un enfant frais quoi mais là je pense que tu découvres aussi moi ça c'est un des apprentissages que j'ai eu que tu peux pas forcément non plus tout le temps le faire dans le foyer bah non parce qu'en fait si tu fais ça tu crées une ambiance toute pourrie bah ouais qui va du coup dans tous les cas même si c'était égoïste de le faire à la base te retomber dessus donc en fait tu te crames tout seul en faisant ça alors que si tu arrives à prendre soin de ce foyer bah ça va te donner de l'énergie donc c'est quand alors quand est-ce que tu décharges ton énergie de merde quelles sont tes stratégies Fabrice moi j'avais des j'ai toujours des copains avec lesquels je peux avoir des discussions où tu sais on est un peu en mode critique on est un peu en mode vas-y ça ça fait chier des trucs comme ça et donc du coup tu bitches un peu sur ouais le côté un peu le côté un peu bitch sur la vie la société ou je sais pas quoi tu vois il y a un côté des charges à faire ça et du coup je sais que si je parle de ça avec eux en fait ça va pas leur prendre de l'énergie à eux parce qu'ils ont ils intègrent ce mode de fonctionnement alors si j'en parle avec Lorraine ça va lui prendre toute son énergie parce qu'on comprend parfaitement parce que c'est pas une énergie qui est très très positive ou agréable quoi c'est cool d'avoir des potes comme ça donc du coup voilà si je le sens je fais vas-y je vais boire un verre de vin avec quelle ou telle personne on se fait notre petit bitchage ça fait du bien on rigole et puis après je rentre et là au moins tu vois c'est passé quoi ouais des fois une bonne séance de sport tu fais du sport toujours ouais 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 et du yoga bah depuis que je suis papa je fais du yoga quasiment tous les jours si c'est au moins tous les deux jours et j'essaie de faire tous les jours et je me suis remis à faire un petit peu de un petit peu de salle je pense que la salle c'est vraiment bien la salle peut-être il y a ce côté un peu le côté se défoulé tu poses le cerveau ouais salle et course à pied moi j'ai fait j'avais repris la salle c'était vraiment cool pendant genre 4 mois de manière très disciplinée la discipline me fait grave du bien aussi et après j'ai fait la prépa marathon et le marathon et là je refais de la salle et ça me fait du bien tu vois de me lever et ce côté c'est de m'imposer cette discipline de pousser souffrir en fait la journée plus simple derrière tu vois je trouve que attends c'est quoi que je mets des fois sur un story insta je mets entraînement difficile journée facile tu vois et je pense que si t'as pas l'entraînement pour te décharger des fois c'est plus compliqué d'être bah de ne pas décharger sur autre chose quoi derrière je suis d'accord il faut trouver des moyens de pouvoir extérioriser autre que balancer toute son énergie négative dans le foyer quand tu rentres le soir et je pense que là tu crames tout la boîte à boxe ça doit être pas mal faudrait que je viens remettre mais la boxe tu vois c'est des fois tu fais le vénère et tout et en fait tu ferais mieux d'aller à la boxe et là tu vas forcément tomber contre un mec qui va t'éclater et ça te remet un peu les idées au clair et ça je trouve que c'est bien aussi de te faire un peu pas de se faire éclater mais tu vois de se faire un peu chahuter physiquement je pense faire malas après c'est le temps qui me manque mais je me disais que la boxe c'est de reprendre un peu la boxe c'est un truc qui me titille un petit peu aussi ouais tu fais le gars vénère et tout mais en fait c'est ça ça te calme direct ouais tu vas te prendre pas au moins ça fait évacuer autrement quoi tu évacues pas toi et tu rentres mais c'est quelqu'un qui se défoule sur toi et tu fais moins le malin derrière ça te met un peu plus d'humilité bonne stratégie je pense il te reste un dernier truc à nous partager un dernier truc à quoi tu penses papa maintenant je pense qu'on fait tous de notre mieux quoi au final je pense qu'il faut essayer de faire de son mieux de se poser un peu des questions à agir et puis profiter de cette occasion pour évoluer parce que c'est quand même ça qui je pense que en tant qu'homme femme enfin en tant qu'homme au sens large de évoluer dans un sens ou dans l'autre est une source de joie en tout cas c'est ma philosophie et je trouve qu'être papa c'est une occasion d'évoluer et donc voilà est-ce que t'as le choix d'évoluer quand t'es papa tu peux ne pas évoluer je pense bien sûr mais je pense que ça devient de plus en plus inconfortable au fur et à mesure du temps qui passe mais en tout cas accepter les challenges de cette de cette étape de vie est quelque chose d'assez vertueux et peut t'emmener en tout cas c'est ce que je crois peut t'emmener à des trucs vraiment sympa et ouais voir ça comme une opportunité pour évoluer c'est aussi intéressant quoi mais pour moi on double pas la mise non quand même pas pour le moment cool et ben écoute merci etienne de ce temps avec moi et puis écoute on sera dans deux ans quand j'en avais deux voilà c'est là où je voulais en venir c'est pas parce que t'es venu une fois que tu peux pas revenir une autre fois dans ce podcast parce que vu que ça change tout le temps et que le papa change tout le temps et ben peut-être qu'il y aura intérêt à ce qu'on rediscute ça je suis tellement ouvert maintenant tu vois au fait que là je dis ça mais je sais complètement que et j'assume que mes avis pourront changer d'ici ouais dans quelques mois quelques années et c'est ok en fait j'ai tellement vu aujourd'hui je crois que la vie peut enfin tes avis sur différentes choses peuvent changer et c'est une bonne chose je pense donc ouais j'assume le fait que ça se trouve là j'en veux pas de deuxième mais bon on sait jamais en fait t'es prêt à transformer de moi après moi moi aussi c'est pareil ouais ouais voilà merci copain à plus à plus